— La problématique, je parle des arguments de fond qui sont des tiens, peut-être que je ne voulais pas les soirées compléter. Je disais... D'habitude, je parle fort, pourtant. Je disais que donc Françoise Bercher avait complété le propos, ressemblablement, de Jean-François, qui avait développé le pourquoi de cette interrogation et pas ses propres arguments de fond. Voilà. — Alors, merci de m'avoir invitée. Donc très rapidement, d'abord, sur la question qui a été évoquée, qui me paraît vraiment importante. Finalement, on a le choix... Enfin, il semble qu'on débatte à la fois de la grande concentration parisienne. Je partage tout à fait ce qui a été dit. Vous avez cité la durée en train entre Brest et les villes bretonnes. Mais on peut dire aussi que faire Nantes-Bordeaux en 4 heures aujourd'hui, ça relève un peu quand même de points d'interrogation. J'ai entendu peu d'élus discuter de ça, d'ailleurs. Donc, pour moi, la question de la concentration est une vraie question, c'est sûr. Mais la question qui a été soulevée du choix qu'on a entre finalement concentrer tout à Paris ou bien concentrer tout sur 3 ou 4 pôles et, d'un autre côté, choisir un réseau polycentrique maillé, moi, je suis plutôt là-dessus. Donc, le débat de Notre-Dame-des-Landes transcende évidemment seulement des questions aujourd'hui de coûts dont on va parler, de dégâts environnementaux, de bruit, de tout ce qu'on veut. Donc, à mon avis, il y a ce choix-là. Et je trouverais dommage que, défendant à juste titre la déconcentration ou dénonçant le centralisme parisien, vous choisissiez un modèle finalement un peu identique mais local, c'est-à-dire deux aéroports Brest, Notre-Dame-des-Landes, et puis le reste du monde en Bretagne ira là. Donc, c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut aller vers effectivement un réseau maillé, polycentrique ? Personnellement, je suis plutôt là-dessus. Alors, après, je ne suis pas spécialiste de l'aviation, de l'aéronautique et, très honnêtement, je ne suis pas non plus devin. Parce que je voudrais bien savoir qui aujourd'hui, dans la crise dans laquelle nous sommes, est capable de savoir exactement ce qui va se passer. Et sur le trafic aérien mondial, et sur le coût du pétrole. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit, le pic oil est passé. Simplement, après, il y a toujours du pétrole, mais à quel coût ? Ça, c'est une autre affaire. Bon, donc, je ne lis pas dans l'avenir et je suis incapable de savoir ce qui va se passer. Je ne dis pas non plus, je ne l'ai jamais dit, que nous allions demain nous vêtir de peau de bête, être éclairés à la bougie et reprendre la marche à pied pour faire Brest, je ne sais plus quoi, le trafic. Je n'ai jamais dit ça, donc il m'arrive de prendre l'avion pour des grandes distances, etc. Donc, que les choses soient claires, je ne dis pas demain il n'y a plus d'avion, demain on marche tous, et donc ce n'est pas l'idée. Voilà. En revanche, je crois qu'effectivement, il n'y a pas un avenir radieux, et c'est le moins qu'on puisse dire dès qu'on ouvre sa radio tous les matins, ni pour les affaires en général, ni forcément pour les vacances très loin, ni pour les joyeux retraités, car je ne sais pas qui aura une retraite dans quelques années. Donc, il me semble que nous sommes dans un contexte extrêmement incertain. Et c'est sur ce contexte incertain que le projet de Notre-Dame-des-Landes me paraît un pari extraordinairement risqué, que l'on continue à tenir contre vent et marée, alors même que le monde me semble être ébranlé sur ses bases autour de nous. Voilà. Donc, pourquoi me semble-t-il inutile aujourd'hui ? Alors, il y a trois choses que je voudrais développer, mais peut-être pas toutes dans la même partie. C'est un projet coûteux, c'est un projet destructeur, et au bout du compte, compte tenu de l'existence de Nantes-Atlantique, c'est un projet aujourd'hui inutile pour moi. Je voudrais insister d'abord, comme premier point, sur le fait qu'il y a Maldon, depuis le début, sur ce dossier, puisque, contrairement à ce qu'on aurait pu peut-être présenter, jamais Notre-Dame-des-Landes n'a été présentée en disant, on fait l'aéroport gigantesque, voilà, parce qu'on trouve que c'est mieux, et puis du coup, on ferme, tac, 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 tac. Le seul qui est dit un jour qu'il fallait fermer Angers, c'est Patrick Maréchal. Là, il y a eu une telle levée, d'ailleurs, de... Bon, si, tout de suite. Ça n'a pas changé. Ça ne change pas ton avis, mais ça n'est pas comme ça que ça a été présenté. C'est pas l'avion, on ne sait pas. Ça n'a pas été comme ça que ça a été présenté. Donc, le projet a été présenté de manière biaisée. De temps en temps, c'était le troisième aéroport parisien, de temps en temps, c'était le futur aéroport de l'Ouest, mais aujourd'hui, celui qu'on fait, je suis désolée de vous dire, c'est le clone de Nantes-Atlantique, celui qu'on veut réaliser, dont les travaux sont censés démarrer en 2014. C'est le clone, c'est-à-dire qu'il y a certes une piste de plus, mais les deux pistes sont plus courtes que celles de Bougnay. Et aujourd'hui, les 530 millions, c'est ça ? Patrick, tu connais les chiffres de ne pas ? 530 millions ne font pas l'aéroport du Grand Ouest qu'on nous avait vendu, capable d'accueillir des vols transcontinentaux et l'Airbus à 380, pas du tout. Avec cette somme-là, on refait Bougnay. On le refait même tellement bien qu'on artificialise pour remettre des parkings au sol, à l'horizontale, car c'est ça qui fait une grande partie de la rentabilité aujourd'hui des aéroports. Donc ça, c'est quand même un point capital. Donc je pense, moi, qu'il y a un problème de clarté dans les objectifs. Et donc, moi, je ne suis pas spécialiste, je vous le dis. Je pense que peut-être le trafic aérien continuera à croître, peut-être pas, peut-être qu'il se stabilisera, peut-être que demain, on dira qu'effectivement, la concentration à Paris n'est plus possible et qu'il faut déconcentrer sur Nantes, Lyon et d'autres aéroports. Alors, ce n'est pas ce qu'on voit, parce qu'il y a le barreau TGV qui va effectivement encore rapprocher de Roissy. Ce n'est pas non plus la logique des compagnies aériennes. Alors moi, je veux bien que soudain, les politiques qui ne sont pas capables de mettre au pas les banques soient capables de dire aux compagnies aériennes « Ah non, mais ce n'est pas là que vous allez aller, on va vous dire que le hub, vous allez le faire à Notre-Dame-des-Landes ». Ça serait une première dans le monde que les politiques réussissent à dire aux compagnies aériennes ce qu'elles doivent faire. Donc moi, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que, accroissement ou pas accroissement, Nantes-Atlantique est tout à fait capable de supporter, aujourd'hui, un accroissement du nombre de passagers, ça c'est évident, un accroissement aussi du nombre de mouvements. Et c'est tout ça dont on peut parler dans le détail. Je ne sais pas où j'en suis en temps. Si j'ai encore du temps, je commencerai un argument, si vous voulez, sur les trois. Ce que j'ai dit, destructeur, coûteux et inutile. Donc, destructeur, je vais reprendre parce que c'est un des points importants sur l'histoire des terres agricoles. Alors, on ne va pas se bagarrer sur les surfaces. Personne dans les opposants n'a dit qu'on allait artificialiser 2000 hectares. Non, 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 peut-être, mais bon. De votre côté aussi, il s'est dit beaucoup de bêtises et beaucoup de mensonges. Donc, personne ne dit qu'on va artificialiser, c'est-à-dire bitumer, ça c'est évident. Mais, il n'empêche qu'il y a bien 2000 hectares de terres impactées, aujourd'hui, de terres agricoles. Et surtout, ce que je voudrais dire. Alors, le nombre d'exploitation, c'est 80. 80 exploitations impactées, 15 qui disparaissent, 35 qui n'ont aucune visibilité économique. Et quand on dit, mais ce n'est pas grave, on vous redonnera des terres. Non, on ne vous redonnera pas des terres parce qu'on ne redonne de terres à personne. Les terres sont cultivées et le nombre de friches dans l'agglomération nantaise n'est pas tel qu'ils permettent de modifier les choses. Parce que ce ne sont pas les mêmes terres. Et le point sur lequel je m'arrêterai par rapport à la destruction environnementale et agricole, c'est que nous avons là un bocage extraordinaire. C'est-à-dire, nous avons, alors je veux bien le reconnaître, grâce au fait que des gens, il y a 40 ans, pensaient que le Concorde allait faire Notre-Dame-des-Landes-New York tous les jours, on a acquis des terrains et on n'a pas remembré. Et donc, nous avons aujourd'hui un bocage d'une richesse extraordinaire. Ça fait maintenant des années qu'on sait tous les dégâts qu'ont provoqué, qu'a provoqué la destruction du bocage. On a là l'exemple de ce qui a été gardé, grâce finalement à peut-être une vision démesurée, mais ancienne. Et c'est ça qu'on veut détruire aujourd'hui en disant, ah ben là, on avait prévu de le détruire, alors on ne va pas le garder maintenant. Non, mais c'est ahurissant, alors que partout ailleurs, qu'on replante des haies, on dit, il faut pour la faune et la flore, pour la richesse, pour l'agriculture, on veut une agriculture paysanne à taille humaine, on l'a ici et on va la détruire. Donc cet aspect-là me paraît déjà extrêmement problématique. Mais il y a bien d'autres arguments à suivre. Merci. Merci. Donc, dernier intervenant pour cette première part.